Musique Bouh ! Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash Royale ! Et oui, deuxième épisode ! On va parler aujourd'hui des meilleurs conseils à donner pour commencer le jeu. Et je vous dis ça parce que cette vidéo a déjà été faite par la plupart des youtubeurs français. Mais malheureusement, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui n'ont pas été délivrés. Et ils me paraissent assez évidents. Vous allez voir, ils sont énormes et doivent être connus de tous. Ah, Strater, le fin analyste, vous allez vous en rendre compte. Allez, je dégonfle mes petites chevilles et let's go ! Oh là, oh là, oh là, il y a beaucoup d'air dans mes chevilles. Allez, on arrête de déconner. Premier conseil pour Clash Royale. Et le premier conseil que je vais vous délivrer n'a rien à voir avec « utilise plutôt cette carte, utilise plutôt ce combo ». Non, 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 non. Écoutez bien, ça va être le conseil de l'année. Ce jeu, contrairement à ce qu'il n'y paraît, ne se résume pas à un bon assemblage de cartes. Non, c'est surtout votre façon de les poser sur le plateau de jeu. Et oui, on retrouve du Clash of Clans. En Clash of Clans, vous pouvez avoir une bonne composition. Si vous la posez mal, votre composition, sur le champ de bataille, vous n'arriverez pas à faire un 3 étoiles. Eh bien, c'est encore pareil, voire plus à Clash Royale. Il va falloir poser vos troupes de façon la plus maligne possible. Et c'est pour ça que je commence par cela. Bien positionner ces unités est essentiel à Clash Royale. Alors, arrêtez d'avoir en tête les compos d'un tel youtubeur, etc. Non, moi, je vais commencer par l'essentiel. Posez bien vos cartes sur le plateau de jeu. Et là, forcément, vous allez me dire, mais comment on pose bien ces cartes ? Regardez, il y a des choses extrêmement malignes. D'abord, il y a, on va dire, deux façons de jouer les cartes. De façon offensif et défensif. Si on peut défendre dans un premier temps pour qu'on s'aide, qu'on s'appuie sur ces tours, c'est mieux. Et on lance la contre-offensive à ce moment-là en ayant très bien défendu. C'est une règle fondamentale, je pense, du jeu. Et on va essayer de soutenir son attaque. Donc, comment positionne-t-on ces troupes en défense ? Eh bien, si possible, bien au milieu de la carte. Entre les deux tours et côté où l'assaut est en train de se mener pour éviter que la troupe qu'on est en train de poser soit hors combat, hors défense. Pourquoi ? Parce que vous allez ramener, bizarrement, les troupes adverses vers cette troupe qui a été posée. Donc, vous allez faire tanker partiellement par les troupes qui vous attaquent. Vous répartissez ainsi les dommages entre vos troupes et votre tour. Pour pouvoir lancer une contre-offensive bien plus puissante. Ne pas faire tout tanker par ces troupes. Donc, ça répartit un peu les dommages et ça, c'est excellent. Et la deuxième chose, en plus, les troupes vont être attirées vers le centre de la carte. Et vont être parfois portées de tir de la seconde tour ou de la tour de roi. Donc, vous allez avoir un plus grand appui. En plus, le chemin pour aller taper votre troupe va s'allonger. Ne les positionnez pas devant comme des couillons. Les seules troupes que vous posez devant vos tours, ce sont face à des troupes qui ne vous tapent pas. Style cochon, style ballon, où il va falloir le ralentir. Donc, le positionnez bien devant ce genre de troupe pour qu'elle n'attaque pas votre structure défensive face à l'offensive de votre adversaire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Un bon trix. Pareil, n'agglutinez pas au même endroit vos troupes en défense. Vous l'avez placé au centre, votre première troupe de défense. Positionnez de l'autre côté de la tour à l'opposé pour ne pas que vous subissiez un sort de zone pour pouvoir bien défendre. Pareil, on peut positionner, c'est vrai, des troupes devant sa tour. Mais généralement, c'est les troisièmes qu'on dépose. Répartissez bien vos troupes de façon maligne. Pareil, l'introduction d'une troupe en jeu. Genre, il n'y a aucune troupe sur le plateau de jeu. C'est comme si on commençait la partie en quelque sorte. Mettez-les vraiment derrière la tour de roi. Et si possible, des grosses troupes à gros budget. Vous allez certes montrer déjà une partie de votre offensif, mais vous n'allez pas montrer forcément votre combinaison. Donc, vous pouvez vous permettre de poser la grosse troupe. En plus, si vous posez la grosse troupe, vous allez avoir une régénération de mana. Les grosses troupes, en plus, sont plutôt lentes à se déplacer. Donc, elle va être complète. Vous allez pouvoir voir même le compte proposé par votre adversaire, voir l'anticiper, la combinaison, etc. Ensuite, on peut positionner des troupes de façon offensive. C'est-à-dire en limite de terrain. Et vous allez voir que forcément, quand il y a une troupe terrestre, c'est généralement très bon de le mettre dans le chemin. Quand elle tape au contact, vous pouvez légèrement décaler aussi vos troupes tireuses. Pour qu'elles soient sûres de ne pas se positionner devant. Parce que je vous assure que ça arrive. Vous pouvez jouer un petit peu sur les côtés avec les unités aériennes. Afin d'éviter certaines tours placées au centre. Voilà, il y a beaucoup de choses très malines à faire. Et franchement, ça mérite le coup d'une vidéo là-dessus. Je suis en train de m'en rendre compte. Deuxième astuce pour Clash Royale. Alors là, on va revenir aux fondamentaux. Ce que les Youtubers parlent à gogo, c'est la composition de cartes. Moi, je ne vais pas vous donner une composition toute faite. Ouais, je sais, vous n'avez tous plus envie de vous prendre la tête là-dessus, etc. Mais je m'adresse aux bons joueurs. C'est-à-dire des gens qui vont réfléchir. Eh bien, je vous invite à composer votre propre deck. Votre propre composition de cartes. Tenez absolument compte de ce que vous avez comme cartes. Parfois, vous avez des unités qui montent en niveau et qui deviennent fortes. Et donc, intéressant à jouer. Et certaines utiles que vous aimeriez bien jouer ne sont pas assez fortes. Parce que vous n'avez pas forcément le niveau sur ces cartes-là. Donc, écartez-les malheureusement pour vous. Ça, c'est très important. Deuxième chose sur la composition de cartes. Ayez des compositions en tête. Genre, je sors cette unité-là. Elle craint telle sorte d'unité. Eh bien, je vais l'allier à cette unité-là. Et ça va poutrer du steak. Voilà. Sachez allier, combiner des cartes qui se complètent. Genre, par exemple, vous avez des grosses unités bien costauds. Et vous savez que vous avez un sort de zone qui va annuler les petites unités. Alors, vous sortez deux grosses unités. Vous savez qu'en face, il va poser des petites unités. Boum, vous avez votre petit sort de zone. Et là, il n'y a plus rien qui est devant eux. Et ils vont s'en donner à cœur joie sur la structure de défensif. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres de combinaisons. Mais sachez combiner deux à trois cartes ensemble. Donc, on vient de parler des combinaisons de cartes dans votre deck. Mais aussi, il faut posséder les contres à des cartes. Et ça, c'est important. Par exemple, et ça, c'est très important, les contres d'unité. Le chevalier craint tout ce qui est en masse. Dès qu'il y a beaucoup d'unités face à lui, il va mourir. Donc, sortez ce contre quand vous l'avez en face de vous. Ou par exemple, quand vous avez une attaque aérienne, allez contrer avec de l'anti-air. L'aérien, ça paraît plutôt évident cela. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'il y a des contres à faire. Et donc, plus vous utiliserez les cartes contre celles qui sont en face de vous, plus vous serez dans le bon. Et en plus, vous enclencherez un timing très favorable pour le long de la partie. C'est-à-dire qu'elle va généralement revenir en main, à disposition, en même temps que le compte que vous avez fait la première fois. Et donc, sans arrêt, il va se faire contrer toute la partie. Et il va craquer tout le long. Et ça, c'est vraiment très très cool. Et enfin, pour terminer ces conseils, après avoir parlé tout d'abord du positionnement des cartes sur le plateau de jeu, puis de la composition de votre jeu, on va terminer sur un aspect qui paraît anodin, mais qui ne l'est pas du tout, votre clan. Oui, parce que votre clan va vous permettre d'avancer un petit peu plus vite que les autres. Oui, c'est votre clan qui va vous le permettre à ce jeu. Car c'est vrai que si vous êtes bon à ce jeu-là, vous serez dans une arène un petit peu plus élevée que votre niveau et donc vous ouvrirez des coffres plus gros avec de plus nombreuses cartes. C'est vrai. Mais il y a un autre moyen d'avancer plus vite que les autres. C'est votre clan. Et regardez ce qu'il se passe sous vos yeux. Là, j'ai une demande de sorcier. Voilà, le sorcier, j'en ai un à disposition, je pourrais le donner. Mais mon petit doigt me dit que non, le sorcier c'est une bonne carte et je n'ai pas envie de la donner, je la joue actuellement. Mais en fait, si. Regardez pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'écran ? Ce que j'appelle le trading. Eh bien, dans ma boutique, vous savez quoi ? Dans ma boutique, je peux acheter un sorcier. Et regardez bien quand je donne une carte et quand j'achète une carte. Voilà, elle est à 40 d'or, le sorcier. Vous l'avez dans ma boutique. Donc, j'ai envie de te dire, dépenser son argent pour acheter des cartes, je n'en ai pas beaucoup, pas possible. Mais si, regardez bien ce qu'il va se passer. Je vais donner mon petit sorcier. Hop, je vais le donner. Hop, et je gagne 10 d'expérience, donc c'est cool. Et 50 d'or. Or, je peux la racheter immédiatement pour 40. Et voilà comment je n'ai perdu aucun sorcier. Le mec de mon clan est très content. Il a gagné une carte rare, gratos. Mais moi, j'ai fait une petite plus-value de 10. Et c'est pareil pour les cartes communes. Vous voyez, là, le chevalier actuellement, il coûte 3 d'or. Eh bien, je vais l'acheter. Pourquoi ? C'est intéressant. Pourquoi la boutique est intéressante ? 3 d'or. Oh, là, elle vaut encore 4 d'or. Le prix augmente à chaque fois. C'est pour limiter les choses. Bon, la 5, c'est plus intéressant. Enfin, ça l'est quand même encore. Mais bon, bref. C'est pour vous dire que quand je vais donner une carte commune, à chaque fois, je vais retirer de l'XP. Et en même temps, je vais gagner 5 d'or. Et si j'en achète 3 et 4, je fais une petite plus-value. Et voilà comment, de façon team aline, chaque jour, grâce à la boutique et grâce à votre clan, vous allez gagner des cartes, gagner de l'or. Si vous gagnez l'or, vous pourrez acheter gratuitement des cartes qui vous intéressent et gagner en plus de l'expérience, etc. Donc, vous avancerez plus vite. Surtout que si tout le monde dans votre clan joue le jeu, connaît le trading, ils vont vous donner ces cartes gratuitement. Donc, chaque jour, vous pourrez, en gros, dans votre demande, gagner une carte, ce qui est super cool, parce que c'est super galère d'en avoir une. Et en plus, gagner de l'or grâce à ce système de trading entre la boutique et votre clan. Ah, si ça, ce n'est pas une astuce. Oh là 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 là. Je ne sais pas pourquoi tout le monde n'est pas abonné chez Stratter. Ce n'est pas possible. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé et que vous attendez avec impatience les prochaines. On va revenir, je pense, à du Clash of Clans dans la prochaine vidéo. Je pense, je pense, on verra ce que j'ai à dire. J'ai des choses à dire sur Clash of Clans. Oui, j'ai aussi des choses à dire sur Clash Royale. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas, si vous êtes abonné, à venir sur les vidéos. Putain, vous n'êtes pas nombreux quoi. Je râle, j'ai envie de râler. Bref, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre un like. Ça permet que la vidéo soit visible et donc à un petit peu faire connaître cette chaîne. Parce qu'il y a de bonnes astuces. Attends, j'ai ma seconde cheville qui est encore gonflée. Voilà, bon, j'arrête un petit peu de me la raconter. Mais j'espère que ça va vous aider dans votre façon de jouer à Clash Royale. Et aussi à Clash of Clans. Mais ça, ça sera dans une autre vidéo. Allez les gars, ciao. Et pour finir... Oh, ça c'est du viril ! Oh, ça c'est du viril !